Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Planète Total War, j'espère que vous allez bien. Moi ça va et aujourd'hui je vous retrouve sur Age of Mythology Extended Edition pour la suite de la campagne avec la Nouvelle Atlantide. Donc, lors du précédent épisode, on est allé en Égypte pour mater un titan serbère à moitié déchaîné, pour essayer d'éviter qu'il fasse plus de dégâts en Égypte, et là du coup, prochaine mission, la Scandinavie. Un autre titan est malheureusement arrivé sur ce lieu et est en train de ravager les terres. Donc, on va tout faire pour l'arrêter et l'éliminer. Donc, à mon avis, il va être assez coriace celui-là. Et du coup, voilà, donc les amis, je vous retrouve pour l'épisode et la mission. Je suis le roi Volstag. Le roi Volstag ? Combattez-vous le titan ? Oui, je voulais juste récupérer certains de mes hommes. Je pense qu'ils pourront le ralentir un peu. Nous devrions nous associer. Bien, donc on a récupéré des troupes. Alors, ce qu'on va faire avec eux, on va bâtir vite le forum parce que ça va être urgent. Parce que quand vous voyez le titan Scandinave qui ressemble un peu à Mr. Freeze, voilà quoi. Et il est un petit peu gros en plus. Je ne sais pas s'il a fait un régime récemment, mais ça ne lui a pas réussi on dirait. Je pense que ça a plutôt eu l'effet inverse. Et là, on voit déjà que le porte-drapeau de Volstag quitte la map. Et on voit une relique intéressante, l'anneau de Nimbeleung qui rajoute une petite rentrée d'or régulière. Donc ça peut toujours être utile. Donc là, il faut juste prier qu'on ne sasse pas trop emmerder. Bon, là, il va raser toute la base. Il a 10 000 PV. Donc ils ont quoi, des Huska ? Donc on peut le compter avec les lanceurs de Hache. Ou de la Cavalerie, je pense. Ça, c'est quoi, lanceur de Hache ? Donc ça, ça va être de l'Archer. Donc là, on ne peut rien faire en attendant. Je pourrais passer immédiatement mes fanatiques en héros, mais ça me prendrait des ressources assez inutiles pour le moment. Surtout que j'en ai peu. Vous voyez mon économie au début. Par contre, je vais faire une chose intéressante. J'ai déjà placé ma fontaine ici. Pourquoi ? Comme ça, je pourrais aller soigner mes soldats si j'ai des soucis. Donc on a deux entrées ici. On a le col là. Mais le col là, je vais essayer de mettre des murs pour essayer de contenir mes adversaires avec une ou deux tours. Donc là, la stratégie, c'est de bâtir vite l'économie. On a le pouvoir armes enflammées et la mine d'or des nains. Putain, il est en train de faire un carnage. Donc, déuscar, déuscar, il en a une 14 je dirais. Et avec un lanceur de Hache. Oups, il est où le lanceur de Hache ? Tiens. Bon, on va laisser raser le village. Bon, vous avez fini. Ok. Je vais vite aller chercher ça. Je vais former vite d'autres nains. 5, 10, 12. Je vais former 12 villageois. 6 pour la bouffe, 6 pour le bois. Ce qui est plutôt correct. Je vais commencer à bâtir ensuite un camp, une maison communale pour avoir des troupes. Toi aussi, tu vas aller l'aider. Le nain beau, tu vas là-bas. Oui, ce n'est pas très cool pour lui, mais bon. Je vais en rajouter deux autres. Je vais aussi rajouter deux chars à bœufs. Là, c'est l'économie qui va primer. Ensuite, là, je vais faire une armurie pour les nains. Il faudra 250 de bois. Ok. Ah bah tiens. Je vais tout de suite faire un mur ici pour être tranquille. Et enfin, un temple pour récupérer la relique. Et je vais former quelques hussards que j'en formais deux. Ça m'en fera 6. Ah putain, j'ai des amasseurs qui vont là-bas. Ça, ça pue. Vous allez vite aller à la bouffe. On va avoir besoin de toute la nourriture disponible pour réussir cette mission. Je vais former vite. Ah, les titans scandinaves vont recoloniser. Et il y a du monde qui est à peu près. Comme vous le voyez. Il y a du hercir et du... Comment ça s'appelle ? Ah, des... Des yarls. Donc c'est des unités anti-unités mythiques. Et aussi, je crois que dans cette mission, on pourrait avoir des géants. Je crois qu'ils arrivent de temps en temps à autre. Mais il faudra faire attention. 4, hop, le temple c'est bon. Je vais envoyer tout de suite Castor récupérer la non-nibelung pour avoir plus d'or le plus vite possible. Par contre, là je suis en train de ma population parce que voilà. Je vais bâtir des maisons. On va avoir besoin de toutes les maisons disponibles. Voilà, ça fait déjà 3 maisons. C'est un bon début. Et hop, on a la relique d'or. C'est magnifique. Et ensuite, vous, vous allez là. Je vais rassembler tous mes Hussar, Hussar, pardon. Et hop, en route. Je peux pas faire quelque chose d'utile ou pas ici en technologie. Ça, je vais le faire, ça, pour la régénération des Valkyrie. Est-ce que si j'en ferais une ou deux ? Non, j'ai pas les moyens. Ça, c'est pas mal. Là, je vais vite emmener ces villageois au bois. Alors, le petit tord. Oh, putain, il est déjà au deuxième village, lui. Ah, il est en forme, lui. Faut le calmer. Bon, au moins, on a l'armurie des nains. C'est toujours ça de pris. Mais il va me faire une vaste armée pour venir à bout de tout ça. J'ai fait une porte. Compris, j'ai donné Hussar encore. Lui, je sais pas pourquoi ils le prennent pas en compte. Ah, village de M.Dale. Ouh là là, ça a commencé les emmerdes. Donc là, j'ai renforcé ma petite armée de base. Pique à cochon. J'ai pas de char à bœuf. Ah si, Castor, récupère ça, s'il te plaît. Tu serais bien aimable. Toi, tu vas là. Là, on est en train de commencer à faire une autre économie. Ça va être long, mais il faudra battre ce monstre. Bon, ça, il prend des dégâts, mais bon. Ah, on a déjà des... Ah bah lui, il l'a déjà très bien. Je vais regrouper tous mes géants. Parce que ça va être très important d'avoir autant de géants de givre que possible. Parce qu'ils peuvent geler les autres unités. Et mes troupes pourront en profiter. Je vais commencer par passer ensuite mes unités d'infanterie en infanterie moyenne. Pour qu'elles soient plus performantes. Bien, avec 6 nains en plus, ça va être largement suffisant. Donc, hop, attendez, je dois juste faire un petit truc, je reviens tout de suite. Donc, on continue cette campagne. Désolé pour la petite interruption. Les hussarques sont des hussarques moyens, ce qui est pas mal. J'ai 5 géants de géants en plus, ça m'en fait 6. Et là, ils sont déjà en train de recoloniser, ils sont en forme. Je n'ose pas aller attaquer tout de suite le titan, il m'a l'air assez puissant. J'ai tout de suite commencé par... Alors, attends, j'ai combien de bûcherons ? Ah, j'en ai pas assez, tu vois. Je vais essayer de booster dès que je peux l'or. Donc là, avec l'or, on est plutôt bien pour le moment. Avec les nains, il n'y a rien à dire. Ah, ça, ça pourrait être pas mal. Il en sort de la chiffre casse contre les unités mythiques, je dis pas non. Je vais former des airsir, ça va être déjà le début. Putain, Agéruc, il a rushé en moins de 10 minutes, quoi. En même temps avec l'économie de port qu'il a. Donc là, il peut me lancer une attaque avec ça. Il subit rien, lui, hein, c'est incroyable. Euh, ouais, donc on va tenter d'y aller. J'ai 4 héros, j'ai 3 fanatiques. J'ai formé un dernier airsir. Là, il faut tout faire pour l'arrêter. En 2 minutes, 5 villages. Oula ! Je crois qu'on va avoir de la visite, les amis. Donc, je commence à former des lanceurs de hache et Fissa. Ah, putain, j'ai plus de place, c'était sérieux. Euh, vite les gars. Là, il faut pas traîner. Parce qu'on va se faire attaquer sur le flanc. Et ça, ça me plaît moyen. Bon. Si j'ai en de givre, ça devrait être pas mal. Euh, vous 4. Là. On va se défendre. On va pas se laisser faire. J'ai un lanceur de hache de près. Qu'est-ce qu'il ramène ? Ussar, Uliard. Bon, ils vont se prendre un peu de dégâts sur la route, mais bon. Encore une maison, ça devrait être largement suffisant, je pense. J'ai pas pensé à défendre le sud. Ça, c'est pas cool. 3ème airsir. Donc là, j'envois plutôt mes héros en première ligne. Comme ça, ils peuvent alentir tout ce petit monde. Vous 3, là. Si vous pouvez vite vous grouiller, ça sera super. Voilà. Est-ce que ça passe ? Ouais. Bon, ils vont tuer un géant, mais ça va. Je vais pas en me plaindre. Allez, balancez vos haches. Voilà. Voilà. J'ai pas eu trop de pertes. Ça va, je m'attourne à pire. Je vais tout de suite aller à la fontaine soigner mes troupes. Putain, j'ai... Il me reste combien de géants de givre encore ? Il me reste 5. Donc, ça va. Je vais reformer d'autres lanceurs de haches. Ça va être pas mal. Il va me falloir aussi que je ressource un fort de la colline, parce que j'en aurais besoin, je crois. Je vais le bâtir... Ici. Comme ça, je pourrais bloquer un peu la passe. Voilà. Ça, c'est pas mal. Oh putain, il est déjà là, lui, Mr. Freeze. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, des unités mythiques. Ajax. Caster. Falstag. Amanra, vite, go, 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 go. On va avoir de la visite. Alors, c'est quoi ? Un sanglier de guerre ? Bon, ça va aller vite. Euh... Ouais. Euh, non, ça va pas aller vite, en fait. Mais toi, tu te replies, parce qu'il veut ta peau, lui. Vite, lancez vos haches. Restez groupés, lanceurs de haches. Je peux même pas. Attendez. Hop. Hop. Donc, on va vite bâtir ce fort de la colline. Allez, bâti-toi. Pour le moment, il ne relance pas d'attaque, ça va. Donc, hop, ça, c'est bon. Donc, voilà, le fort de la colline étant achevé. On va pouvoir... Il faut vite se faire le titan, là. Il est trop dangereux, il est assez dangereux, là. Il ramène quoi ? Hercir, lanceur de haches. Ouais, là, c'est beaucoup d'infanterie. Donc, les lanceurs de haches ont le dessus. Je vais faire donneur d'anneau, ce qui va me permettre d'avoir, pour mes Jarls, plus de PV. Ça, c'est pas mal. Je vais reformer quelques lanceurs de haches en plus. Je vais passer mon infanterie en infanterie lourde. Hop. Vous trois. Et Amandrel est où ? Ah, l'est loin. Ah, il fait le tour. J'essaie d'aller les escarmoucher par derrière. Vous voulez Hercir, vous pouvez bâtir quelque chose ? Oui. Bâtissez-moi un marché, s'il vous plaît. Voilà. Ils vont faire le tour. Ok, ce que je pensais. Faites le tour, ça m'arrange. Perdez du temps. Et le titan est déjà au quatrième village, mais c'est une blague. Ah, je vais encore me prendre un pouvoir traître quelque part. Bon, ça va, j'ai deux géants de plus. Ça m'en fait cinq et deux. Ça fait sept. C'est plutôt pas mal. Qu'est-ce que c'est que ça ? J'ai trouvé une relique à un moment où j'ai rêvé. Bah, il est où, Titi ? Oui, c'est le tour. Ok, bon, bah, laissez-le faire le tour. Cinq, six, sept, ouais. Lanceur de hache lourd. Ça, c'est pas mal. 4R, cire. 117 sur 115. Ah oui, il y a un petit problème de surplus de population ici. Je vais améliorer le forum direct. Vous deux. Vous allez continuer à bâtir des maisons. Ça nous en fait six. Voilà. Ah, voilà le contingent qui arrive. Donc lanceur de hache, préparez-vous. La nourriture, on en a plus. Ça va être un peu compliqué. Alors, attendez. J'ai des villageois qui font plus rien. Donc, vous, six. J'ai combien de fermes à faire ? Six. Ça va être long. Allez, tout le monde sur une cible. Voilà, vous voyez, le lanceur de hache dégomme tout. Bon, on a perdu un, mais c'est pas grave. Voilà. Donc là, le petit raid. Tout le monde a survécu. C'est magnifique. On va aller là-bas. Hop. On va faire une tour ou deux en plus ici. Là, il faut que j'arrête le titan. Là, on n'a plus le choix. Mais j'ai pas les ressources. Alors, j'ai le marché par contre. Je pourrais peut-être booster mon économie un petit peu. On va faire ça. Déjà, les armes améliorées. Hop. Ça, c'est magnifique. Trois fanatiques. Mais bon, il faudrait peut-être un petit peu de nourriture. Voilà. On va bâtir un maximum de fermes pour booster notre économie. Hop. Ça, c'est fait. Avec les lanceurs de hache lourds, ça devrait être pas mal. Ah, Folstag encore perdu un forum. Donc, ça fait qu'il reste deux villages. Là, il faudrait peut-être songer à intervenir. Parce que là, ça va devenir assez compliqué. Et je vais juste envoyer à mes héros les lanceurs de hache et mon groupe de airsir. Pour essayer de l'abattre. On ne sait pas gagner. J'ai besoin de 400 nourritures. Ok. Il m'as encore des villageois inactifs. On va les mettre ici. Plus on aura de nourriture, mieux ce sera. Par contre, ils ne reconnaissent pas d'un autre côté. C'est un avantage. Apparemment, avec trois forums, il en a largement assez. Sept, encore un. Et ça devrait être largement suffisant, je pense. Là, je bâtis mes défenses au nord. Donc, je commence à faire la tour de guet. Comme ça, s'ils attaquent de là. On saura les recevoir royales. Donc, maille en fer, ouais. On va acheter un peu de nourriture. On va aussi, alors les fermes ne peuvent pas les développer. On va développer le bois plus rapidement parce que c'est la ressource la plus faible que l'on est. Là, on va y aller. Le titan est au quatrième village. Donc, si on arrive à le choper là. On a 22 unités. Je ne sais pas si ça suffira. Mais bon, on va toujours faire ça. Je pourrais développer des hirds, mais ça coûte cher. Vous le voyez. Les archers, ils ne serviront à rien ici, de toute façon, il faut le dire. 300 pour la cavanoïe. Ouais, mais je n'ai pas de cav, justement. On va vite acheter. Ouais, bah, Nick Dogg y arrive. Alors, le premier petit truc que je vais faire, c'est que je vais juste envoyer false tag. Pourquoi ? Il pourra geler le titan, comme vous le savez. Et du coup, en gelant le titan. Ah bah, putain, saloperie. Bon, un traître. Vas-y, gel le. Et nous, on intervient derrière. Voilà. Voilà, vite, go, 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 go. Allez, tout le monde sur le titan. On active le pouvoir de feu. Regardez. Ces points de vie ont commencé à descendre à une vitesse. Voilà. Allez. Donc là, vous voyez qu'il y a un petit bug un peu, mais bon. On est en train de le faire très très mal. Allez. Mr. Freeze est en train de fondre en termes de points de vie à vitesse grand V. Ce qui est plutôt pas mal. Du coup, je vais commencer à vite développer les armures à améliorer. Parce que là, ça urge. Vite. Les airs seer, je vais les sortir de là. Il faudrait que j'arrive à recharger. Vite, vite, vite. Il faut que j'attire avec false tag. Donc là, vous le voyez, ça fait mal. Oh, oh. Vite, toi. Vous courez, 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 courez. Petit, petit. Ah, j'ai perdu des lanceurs. Voilà. Vite. On y retourne. On leur met une deuxième salve. Vite, Ajax, tu reviens. C'est bien, c'est bien. Là, le Titan, on arrive à le gérer. Avec tous les airs seers qui se font dessus en même temps. Voilà. Il faudrait le faire descendre sous les 3000. Ça serait parfait dans l'idéal. Je vais vite me replier. Parce qu'il va revenir. J'ai utilisé mes lanceurs de hache pour s'occuper un peu de lui. Ça, c'est bien. On va troller le Titan. Il faudrait que j'arrive à recharger. Que le souffle de false tag se recharge le plus vite possible. Il a la vitesse ou pas pour me rattraper ? Il a 375 de vitesse. Moi, j'ai 4 de vitesse. C'est plutôt pas mal. En fait, je vais le faire tourner autour des forums. Ça va être marrant. Ici, c'est pas mal. Donc là, on va essayer de... Ah, bah tiens, j'ai encore 2 gens de givre. Par contre, j'espère juste que je ne vais pas me prendre des unités qui arrivent de je ne sais où. Allez, hop. Prends-toi 2 salves en plus. Il est sous les 3000 PV. C'est plutôt pas mal. Voilà. Il tourne. Il tourne. Il tourne. Le Titan. Voilà. Il ne traînait pas, les gars. Notre armée... Enfin, notre escadron anti-Titan est là. False tag go. Allez, go, go, go. Tout le monde dessus. Allez, on ne bat, on ne m'a rave. Je vais même ramener les gigantes d'ivres parce que 8 gigantes d'ivres, ce n'est pas dégueulasse. Allez. Abattez-le. Mr Freeze est quasiment au bout de sa vie, là, sans mauvais jeu de mots. Allez. Ah, putain, saloperie. Voilà. Allez, allez. Plus vite. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien. On l'a, on l'a, on le tient. Allez. Voilà. Voilà, Mr Freeze, tu es bientôt tombé. Voilà. Bon, Castor est un peu inconscient. Couché, Mr Freeze. Après Cerber, on met couché le Titan, Mr Freeze. Voilà. Donc voilà, c'est la fin de cet épisode. Donc malheureusement, il n'y a pas de cinématique, ce qui est dommage. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas, vous êtes toujours bienvenu. Et si vous n'êtes pas abonné, je vous encourage à vous abonner. Parce que franchir la barre des 400 abonnés, c'est déjà pas mal. Salut à toutes et à tous, les amis. C'était Kaiser Von Kerstein de Planète Total War. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle aventure, les amis. Au revoir.